Travail du psoi sans chevalier servant, je vous conseille de prendre vos pads pour protéger vos genoux si nécessaire. Je suis avancée à le commentaire de mon tapis. Je recule ma jambe gauche, loin derrière. Je viens poser ma jambe gauche. J'ouvre mes jambes, je colle mes pieds en arrière. Je viens m'asseoir. Je vérifie la largeur de deux points entre mes deux genoux. Ensuite, je tire la peau des genoux vers l'avant. Et je viens travailler l'engagement du bassin. Je range bien les pieds. Puis, je répète vers mes côtes. Autograndissement, mon dos est droit. Je respire. Mes talons se rapprochent. Mes gros orteils sont collés. Puis, je place mes bras loin devant, comme si je faisais du stop. Et en tirant sur la queue du chat, je remonte à genoux dressé. Père une expérience. Arrivée là. Je vais sortir ma jambe droite devant moi. Plie. Je cherche un angle droit ici. Là. Et je fais très attention à avoir le genou au-dessus de ma malléole. Au-dessus du talon, si vous préférez. Arrivée ici, mon pied arrière appuie fortement. Si vous avez mal à cet appui du pied, n'hésitez pas à venir placer votre panne. Arrivée ici, je vais travailler sur le bassin. Je viens bien tirer mon coccyx entre les fesses. Toujours. Puis, je viens tirer ma hanche droite. Jambe droite devant, hanche droite. De façon à bien avoir les deux bassins. Donc, bassin gauche, bassin droit. Parallèle et sur l'axe de mes épaules. Arrivée ici, je vais venir tracter le pied droit. Sans bouger. Puis, mon pied arrière gauche est au sol. Et j'imagine que mon bassin gauche va chercher à avancer. Du coup, droit devant, gauche derrière. On rassemble. Et là. Vous devez ressentir un travail au niveau de la cuisse. Voir votre absence. Je croise les doigts. Je remonte. Je continue à tracter droit devant. Et pousse derrière. Je remonte ici. Je tourne les coudes. J'essaie de placer mes bras aux oreilles. Épaules plus basses. Je ne tombe pas les bras. Les échaques qui se battent. Puis, je relâche les bras. Je remets de la jambe. Et je change de côté. C'est parti.